Tintin au Congo L'époque de l'action de Tintin au Congo c'est 1930-1931 Donc 1930-1931 il se passe beaucoup de choses dans le monde et surtout en Europe Par exemple les dernières troupes françaises quittent la Rénanie Coste et Belente traversent l'Atlantique en avion Sur les écrans en France on a le film Le Maudit avec Jean Gabin qui fait un carton Paul Doumère est président de la République française Il y a également la Révolution en Espagne Donc en Europe très agitée en cette année 1930-1931 Donc Tintin au Congo a été écrit à cette époque Où la simplicité élémentaire des communautés tribales dans laquelle l'Afrique vivait encore En faisait le théâtre idéal d'une farce où la comédie humaine pouvait être rendue Plus crûment mais pas davantage que partout ailleurs Comme une bouffonnerie où les animaux eux-mêmes très théoriques n'échappaient pas à la mise en boîte Des rois affublés d'accessoires d'opéra Un sorcier casqué de fer blanc Des faux cols et des manchettes sur des anatomies dans le plus simple appareil Monde irréel et trop improbable pour être méchant Voilà l'introduction de cet album Donc Hergé écrit cet album de Tintin au Congo Dans une Belgique Où le 26 février 1885 La conférence de Berlin reconnaît à Léopold II Roi des Belges La possession à titre privé d'un vaste territoire au cœur de l'Afrique noire Baptisé État indépendant du Congo Dans les livres d'histoire des écoliers belges des années 1920 L'habileté diplomatique de Léopold II est mise en avant Son caractère frondeur et malin a fait merveille Face aux grandes puissances comme la France ou l'Angleterre Qui voulaient aussi mettre la main sur le Congo Pour impressionner l'opinion internationale Léopold II ordonne quatre campagnes Contre les esclavagistes de 1892 à 1894 Avec les troupes de l'État indépendant du Congo Des armées dont les livres scolaires oublient de préciser Qu'elles se composent de ce que l'on appellerait aujourd'hui des mercenaires Le roi lui-même ne mettra jamais des pieds au Congo Mais ces hommes font preuve d'héroïsme Moins de mille Belges, dit-on, auraient défait une armada de cent mille soldats Donc toute cette introduction à l'album de RG Tata au Congo Provient des éditions Moulinsard Où ils expliquent un peu les contextes de cette oeuvre littéraire Quoi qu'il en soit, moi aujourd'hui je voulais surtout vous parler de Tintin Comme un chasseur hors pair Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on serait capable d'écrire une telle histoire Ou un tel album où le héros de l'histoire serait un chasseur Qui tuerait des animaux sauvages Aujourd'hui beaucoup de ces animaux sont protégés Mais dans cet album de Tintin Il y en a pas mal qui meurent sous les balles Et sous les attaques de notre héros Par exemple, tout d'abord, un combat entre Milou et ce perroquet Ce perroquet qui pince la queue de Milou Donc c'est ce perroquet qui a attaqué le premier Mais Milou se bat et voilà Donc un combat entre un chien et un perroquet Ce n'est pas forcément idéal Mais Milou s'en sort bien si ce n'est avec un problème au niveau de la queue Qu'il faudra opérer Autre point, quand Milou tombe à l'eau Il est balancé à l'eau Au niveau de ses vignettes ici Et Milou tombe donc à l'eau Et Tintin a peur pour lui Et il veut le récupérer Donc on voit Milou se faire choper par un poisson torpille Qui l'électrise Il retourne dans l'eau Ensuite Milou est sauvé par Tintin Mais par contre un requin vient les attaquer Et en fait Tintin va mettre la bouée dans les dents de ce requin Qui va exploser Et du coup le requin s'en va Donc ce n'est pas forcément très agréable pour le requin Je ne suis pas sûr que dans la vraie vie on s'en sorte avec ce genre d'ustensile Un peu plus loin Milou et Tintin sont dans la jungle Milou est sur un crocodile Et ce crocodile ne va pas se laisser faire Parce que Milou il pense que c'est un tronc d'arbre Et il s'amuse bien dessus Mais ça ne se passe pas comme ça Et à la base Tintin tire bien sur ce crocodile Dans le but de le tuer Mais la balle ricoche et il ne le tue pas Et ce crocodile sort de l'eau Et il veut du coup attaquer Tintin Et Tintin est prêt à lui tirer dessus Donc là on voit bien que Tintin est quand même un chasseur Et il n'hésitera pas à tirer sur ce crocodile Bon sa vie était en danger On peut supposer que dans ce cadre là Il n'y a pas de polémique et il n'y a pas de raison de s'en sortir Mais en fait ce crocodile a la vie sauve Et Tintin ne fait juste bloquer la mâchoire de ce crocodile par son fusil Un peu plus loin Page 15 par exemple Tintin cherche son repas Et du coup il voit des espèces d'antilopes Ou ouais je pense que c'est des antilopes Et il tire et même deuxième Et il tire encore Et au final il se retrouve à avoir tué une quantité impressionnante D'antilopes Donc voilà encore une fois Tintin grand chasseur Dans ces vignettes là c'est flagrant Ensuite il y a l'épisode où Milou se fait enlever par un singe Et Tintin n'hésite pas à tirer sur le singe Pour le dépouiller Et il dit vraiment Et maintenant dépouillons le de sa peau Encore une fois L'idée est louable Puisque son but c'est de sauver son fidèle compagnon Milou Mais il tue quand même un singe Pour le dépecer Rentrer dans la peau Et aller sauver son fidèle compagnon Un peu plus loin Un autre combat hippique Entre le roi des animaux le lion Et Tintin Qui se fait attaquer par le lion Et Milou va à son secours Et Milou fait tout pour sauver son maître Et il s'accroche Il mord la queue du lion qui s'en va Et il finit par lui arracher le morceau de la queue Donc on suppose quand même que c'est quelque chose de très douloureux pour l'animal Il a dû le sentir passer Mais voilà ce lion est quand même un peu maltraité Un peu plus loin dans l'album On voit Tintin qui vient porter secours au sorcier Un sorcier Enfin qui se fait passer pour un sorcier Et là encore une fois Il se fait attaquer par un boa Et Tintin n'hésite pas à tuer ce serpent Pour aider cet homme Donc encore une fois Il vient aider un homme pour lui porter secours Mais Tintin tue bien encore un animal sauvage Donc un peu plus loin C'est Milou qui a des difficultés avec un boa Car Milou a été attaché pour servir d'appât En but de représailles par rapport à son maître Et Milou se fait avaler tout cru par un boa Et on voit bien ce boa avec à l'intérieur quelque chose Donc c'est bien Milou Et Milou est quand même un chien assez malin Il arrive à percer le boa pour montrer qu'il est bien vivant Et Tintin va jusqu'à dépecer ce boa Donc il l'ouvre complètement pour sortir son fidèle compagnon Là c'est pareil Imaginons aujourd'hui de soigner un animal sauvage Sans anesthésie, sans rien Pour faire sortir même son compagnon Même son fidèle ami, son fidèle compagnon de l'intérieur Donc j'avoue que cette scène est quand même d'une violence assez extrême On peut supposer que le serpent a des douleurs extrêmes par rapport à ça Et après il lui donne à manger sa queue Et le boa tourne en rond et il finit par se coincer tout seul Dans la salle de classe également Quand Tintin est en train d'enseigner Un léopard entre dans la classe Donc tous les élèves ont peur Tintin lui donne de l'eau à boire Donc il est très content parce qu'il boit Et après il lui donne une éponge à manger Enfin tout d'abord l'éponge après il donne de l'eau Donc l'éponge gonfle et ce pauvre léopard en a plein le ventre Mais après c'est la façon dont il lui dit de sortir Qu'est très bien Mais après il lui fait carrément un coup de pied Pour l'éjecter de la classe Donc encore une fois Un coup de pied et un léopard Je ne suis pas sûr que ça marcherait ou que ça passerait aujourd'hui Nouvelle étape, nouveau dessin dans cette bande dessinée avec Tintin Qui a un problème avec un éléphant Et il va avec une loupe refléter le soleil pour brûler plus ou moins l'éléphant qui finit par se sauver Donc Tintin lui court après mais l'éléphant s'en va Et finalement c'est un singe qui récupère l'arme de Tintin et qui tire sur l'éléphant Et donc la page d'après l'éléphant est mort Et Tintin récupère les défenses Aujourd'hui il y a quelque chose qui est absolument proscrit et interdit dans le monde entier Et le trafic est fortement combattu Le trafic d'ivoire et là c'est fait en toute impunité Encore une fois c'est une autre époque C'est dans une autre époque et c'est des choses qui pouvaient se passer On peut critiquer tout ce qui est dit dans cet album Mais il refait une époque Et il n'y avait pas forcément de raison de le changer Parce qu'il était moins d'une époque Et c'est une oeuvre littéraire Donc voici une autre page qui pose aussi un sérieux problème éthique Je dirais vis-à-vis de la faune sauvage et des animaux C'est que là Tintin tue avec un bâton de dynamite un rhinocéros Et le rhinocéros il n'en reste vraiment plus rien du tout Donc là c'est pareil c'est comme une image Des images extrêmement violentes Parce que ce pauvre animal qui meurt dans des conditions assez terribles Et il faut savoir que dans cette page là Cette page 56 On va l'appeler la version explosive de la chasse aux rhinocéros Qui est familière à tous les lecteurs francophones Car elle figure toujours dans l'album en couleur Qui est édité par Kasterman Donc c'est l'album que j'ai là sous les yeux Mais il faut savoir que dans d'autres pays Par exemple en Angleterre, les Anglais Ne supportant... C'est pas passé cette histoire de rhinocéros qui explose Et du coup le safari au rhinocéros a été redessiné par RG en 1975 A la demande de l'éditeur scandinave des Aventures Ottentins Qui mit la pression sur RG Enfin, lui-même a subi la pression des milieux écologistes Et donc l'éditeur a demandé à RG de redessiner cette page Qui vraiment n'était pas acceptable pour les Anglais Et du coup la version anglaise publiée Change à ce niveau à partir d'ici Vous avez bien les trois images Mais ensuite, Tintin est en train de dormir sous un arbre Et il y a un rhinocéros qui vient manger le feuillage qui est au-dessus Et il chope la dragonne du fusil de Tintin avec sa corne Il essaie de se débattre Et à un moment le fusil tombe Et une balle part Et elle vient enlever le chapeau de Tintin Et du coup le rhinocéros dans la version scandinave à la visseau Dernier point avec les animaux Où là, un pauvre buffle se fait assommer par Tintin Avec une énorme pierre qui se reçoit en plein dans la tête Et Tintin fait la photo de Milou sur l'animal Des photos aujourd'hui qui ont fait polémique sur des gens célèbres Ou comme par exemple le roi d'Espagne Qui avait tué des animaux sauvages Et ça avait fait une polémique assez importante dans son pays Parce que c'est des images, en tout cas en Europe, qui ne sont plus acceptables Donc voilà Tout ça pour vous dire que l'album de Tintin Et malgré que j'apprécie beaucoup l'oeuvre en elle-même C'est vrai que cet album de Tintin au Congo Pose pas mal de questions éthiques vis-à-vis des animaux J'ai pas du tout abordé la partie colonialisme ou paternalisme Avec les Africains et notamment tous les habitants du Congo Mais là aussi il y a pas mal de choses qui ont été dites Alors voilà, je pense que cette oeuvre d'Hergé Il faut vraiment la considérer comme une oeuvre littéraire Il faut la laisser telle que son inventeur et son dessinateur l'a faite Elle a été faite à une certaine époque Il est vrai qu'aujourd'hui, ces images peuvent heurter les plus jeunes Dans certains pays par exemple, Tintin au Congo n'est pas vendu dans les rayons jeunesse Mais dans les rayons adultes D'autres albums sont vendus avec un bandeau mettant garde Qu'il peut y avoir des images gelantes à l'intérieur Et c'est vrai que quand on fait, quand on regarde toutes ces images Où Tintin, ou avec Milou, tue des animaux sauvages Où se blessent, enfin se battent avec des animaux sauvages Ça pourrait quand même apporter des problèmes Et créer de la polémique Aujourd'hui, la polémique sur cet album, il n'y en a plus vraiment Il y en a eu beaucoup Il y a encore certains petits réseaux qui s'activent ou qui s'insurgent de ça De mon côté, moi je pense qu'en tant que... Pas connaisseur ni spécialiste, mais quelqu'un qui apprécie l'oeuvre d'Hergé Je pense qu'il faut laisser l'oeuvre telle qu'elle est Elle a des défauts, elle a beaucoup de qualités Elle retrace une génération, elle retrace une époque Celle de la conquête du Congo par les Belges Et pour terminer cette vidéo, je vous montre juste cette pièce de ma collection Que beaucoup doivent connaître C'est la fameuse voiture de Tintin Avec sa caméra, ses bagages Voilà, Milou à l'arrière D'accord ? Très belle voiture Collection que tout le monde connaît Voilà, donc je voulais vous la présenter à l'occasion de cet album Donc on va en terminer là pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de cet album de Tintin C'est pas le plus simple, c'est pas forcément le plus joyeux Mais voilà, on est dans un autre pays Tintin découvre sa aventure au Congo Tel que les Belges l'ont fait à leur époque Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus Et je vous dis à très bientôt N'hésitez pas non plus à vous abonner Pour si la série, si cette série que je commence un peu sur les critiques de l'album vous intéresse Et je vous dis à très bientôt Sur Passion Tintin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz